Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Avatar. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de la maîtrise de la lave. La maîtrise de la lave est une sous-spécialité de la maîtrise de la terre, qui permet à l'utilisateur de manipuler de la terre en fusion. Cette capacité rare permet au maître de changer la terre en lave, la lave en terre, et de manipuler la lave avec une grande déstérité. Le premier maître de la lave connu est l'avatar de la Nation du Feu qui précéda à Yongshen, qui utilisa cette technique en état d'avatar pour causer l'éruption simultanée des 4 volcans. Des siècles plus tard, cette technique fut utilisée par l'avatar Kiyoshi quand Shin s'approcha de sa péninsule pour la conquérir. Pour protéger son peuple, Kiyoshi utilisa la maîtrise pour séparer la péninsule du continent du royaume de la terre. Pour ce faire, Kiyoshi créa des fissures et maîtrisa la lave pour sectionner la terre. L'avatar Roku, en 55 avant le génocide des maîtres de l'air, tenta de maîtriser l'état d'avatar en utilisant l'énergie du solstice d'hiver, mais il resta bloqué en état d'avatar. Sans le vouloir, il déclencha l'éruption de petits volcans près du Temple du Feu sur l'île de Croissant. Roku finit par prendre le contrôle sur l'état d'avatar, et dans la suite de sa vie, il utilisa la maîtrise de la lave comme en 12 avant le génocide des nomades de l'air, lorsqu'il dévia une coulée de la lave massif pour sauver son île natale d'une éruption volcanique. Après sa mort, l'avatar Roku se manifesta à Aang en 99 après le génocide des nomades de l'air et utilisa la maîtrise de la lave pour détruire le Temple du Feu pendant le solstice d'hiver, afin de punir les sages du feu qui avaient abandonné leurs devoirs envers l'avatar pour servir le Seigneur du Feu. En 171, après le génocide, Gazan créa un shuriken de lave en utilisant trois morceaux de terre, avec lequel il découpa sa prison de bois et il vainquit les gardes. Le maître de la terre utilisa la même technique pour libérer Mingwa de sa prison. Lors de l'évasion de son groupe de la cité de la République, Gazan transforma une portion de la route en lave pour empêcher les voitures de police de les poursuivre. Il utilisa cette technique une fois encore pour créer un fossé de lave autour de lui et son groupe lors de leur infiltration de Zaofu. Dans l'oasis de palmier brumeux, il manipula des boules de lave et les projeta contre les boucliers de terre de Bolin. Après que le lotus rougé assassinait la reine de la terre et que Zaire ait annoncé aux habitants de Bag Sing Se qu'il était désormais libre de choisir leur voie, Gazan utilisa le maître de la lave pour détruire à lui seul un large pan du mur intérieur qui séparait la cité en anneaux, liquifiant la base du mur et la lave se répandant, ce qui fait que la structure s'est effondrée. On sait aujourd'hui que ceux qui maîtrisent la lave sont l'avatar Kyoshi, l'avatar Roku, un avatar du feu inconnu, Bolin et Gazan. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.